bonjour bienvenue sur coco tv pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui nous avons une toute petite boîte avec à l'intérieur un boîtier externe pour un ssd nvme pc express passata on fera attention lors du choix des composants donc un boîtier qui provient de chez couleur master il s'appelle tout simplement oracle r le produit entièrement en aluminium ça mise tout sur l'installation sans outils on va voir c'est très pratique et ça coûte une soixantaine d'euros tout de suite on découvre ça à côté les amis avant de découvrir le reste de notre vidéo on vous propose un petit peu de réclame pour gvg mall notre partenaire pour les clés windows un partenaire qui nous soutient depuis plus de deux ans et on utilise très régulièrement les clés windows pour nos machines on utilise aussi des clés office alors comment ça fonctionne on vous montre rapidement vous allez sur le site gvg mall ici vous tapez windows 10 on prend l'exemple de windows 10 ensuite un petit vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence windows 10 vous n'oubliez pas de mettre le code promo cvip qui vous permet d'avoir la ristourne de cocotte land sur votre clé windows ensuite vous allez soumettre la commande vous allez arriver sur la page de paiement sur la page de paiement vous pouvez le voir vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles que ce soit par de la carte bleue par paypal par tout ce que vous voulez vous allez faire payer maintenant ensuite une fois que vous aurez payé votre licence vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé windows qui va apparaître et là suffit juste de copier votre clé windows et de la mettre sur votre produit windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre windows et utiliser pleinement votre licence windows 10 donc vous avez vu 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre pc le couleur master oracle air nous l'avons ici avec de ce côté la boîte qui donne quelques informations aux deux les informations techniques des informations marketing qui sont très intéressantes puisque ça donne vraiment les points importants de ce boîtier à l'intérieur nous avons le bundle partiellement ici puisque la paperasse est restée à l'intérieur nous avons deux pads thermique nous avons un petit système de fixation sans outils et ici nous avons un câble usb c vers usb c'est pas d'adaptateurs verts du type a on fera donc bien entendu attention sur quelle machine on l'installe au dessus nous avons un petit ssd forcément il n'est pas fourni en banneul c'est un petit supplément que nous a proposé couleur master c'est un western digital c'est un modèle blue sn 570 d'un téraoctet qui offre de bons débits et surtout ça nous permet de faire une démonstration rapidement de l'installation ont parlé sans outils alors c'est pas de chance c'est ma main gauche je suis droitier on va découvrir tout de suite le boîtier et l'idée derrière la tête de couleur master sur l'arrière ou plutôt sur le bas nous avons le port usb c'est nous avons un grand corps en aluminium avec de très nombreuses aérations et si on regarde à travers les nombreux trous au recto comme au verso nous avons des ailettes en aluminium c'est donc le radiateur comme c'est un système entièrement sans outils forcément le boîtier est plutôt épais puisqu'en fait ici c'est d'une seule pièce et on va pouvoir sortir le boîtier à l'intérieur via ce système alors au niveau du style on appréciera ou non c'est quand même très travaillé peut-être un peu trop pour certains mais ça reste relativement sobre le logo couleur master sur le dessus est discret nous avons un petit logo bien entendu pour les certifications rien de plus ça ira n'importe où et ça peut surtout aller sur un sac puisque le système que nous avons ici c'est pour une fixation sur un système molly alors il faut le sac compatible hop on vient le clipser le tour est joué ça tient en place il n'y a pas de problème comment on installe le ssd c'est très simple on appuie sur le loquet qui ici on pousse et on peut sortir le radiateur qui fait donc office de boîtier on disait c'est sans outils s'il y avait une vis forcément on aurait pu faire l'économie de cette partie mais il aurait fallu un tournevis là n'importe où on peut ouvrir très facilement le boîtier externe pour accéder au pcb et donc changer le ssd le ssd se fixant encore une fois sans outils via la petite tige qui est ici il y en avait déjà une à l'intérieur du boîtier c'est très très simple alors là pour le coup je vais utiliser les deux mains on prend la petite tige on vient je prends le ssd qu'on ne voit plus sur la caméra on vient tout simplement la mettre au bout on pousse le ssd dans l'emplacement alors il faut vraiment le mettre au fond c'est assez surprenant au début et ensuite il y a juste à appuyer comme ceci voilà ça tient on n'oublie pas le pad thermique est ici on referme on remet à l'intérieur et le tour est joué on a besoin de changer de ssd en déplacement parce qu'on a trop chargé en photo ou autre par exemple on démontre on met un ssd le tour est joué c'est très rapide ça fonctionne particulièrement bien bref là dessus couleur master super travail on aime énormément c'est tout pour cette petite vidéo c'est à tous une très bonne journée